Bonjour à tous, vous avez l'application de la chaîne Météo sur votre tablette ou votre smartphone, bien sûr. Je vais vous parler de cette grande nouveauté que vous avez remarqué très certainement. Il s'agit du comparateur Météo. Premier comparateur, c'est une exclusivité de la chaîne Météo. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors déjà, on va regarder où ça se trouve. Est-ce que vous êtes nombreux à nous poser la question ? Eh bien voilà, c'est ici. On est sur la haum, bien entendu, de la chaîne Météo. Et on va choisir de regarder la prévision d'une ville qui vous intéresse. Une ville, une plage ou une station de montagne. Alors là, du coup, on a choisi, par exemple, Chamonix. Chamonix-Mont-Blanc, à Haute-Savoie. Donc on clique évidemment dessus pour aller voir la prévision. Vous connaissez bien entendu l'ergonomie de la prévision de la chaîne Météo. Vous retrouvez donc nos prévisions. Mais ce que l'on a ajouté désormais, c'est un comparateur de prévision Météo avec deux grands modèles numériques. C'est quoi les modèles numériques ? Très rapidement, ce sont simplement des supercalculateurs, de gros ordinateurs qui calculent les prévisions Météo. On en a, nous, bien entendu. Mais il y en a également dans tous les grands pays du monde. Et on a choisi de vous mettre la comparaison avec deux grands modèles qui font référence. Donc c'est très sérieux. Et en l'occurrence, le modèle américain, modèle GFS, et le modèle du service public français, baptisé Arpège. Donc c'est ici. Vous avez la prévision de Chamonix. Et là, vous avez comparateur Météo. Vous cliquez dessus et vous allez trouver effectivement les trois prévisions pour tous les paramètres qui vous intéressent. La température, vous savez, des températures différentes en fonction de ces différents modèles numériques dont je vous parlais. La couverture nuageuse, en montagne le brouillard, la limite pluie-neige, c'est intéressant. Les précipitations, pluie ou neige, les cumuls attendus. Et les vents, la force et la direction. Vous connaissez bien sûr. Sauf qu'à chaque fois, vous avez effectivement la prévision de la chaîne Météo et la prévision du modèle français Arpège et du modèle américain. Ça vous permet de comparer, de regarder un petit peu s'il y a une cohérence. Auquel cas, vous pourrez vous dire que la fiabilité est bonne, notamment pour les précipitations et la couverture nuageuse. S'il y a des différences, ça veut dire que la fiabilité n'est pas très bonne. Les modèles ne calculent pas la même chose, tout simplement. Et si vous avez vraiment un doute, après ça, il ne vous reste plus qu'à nous appeler pour un avis expertisé. A bientôt. A bientôt.